Monsieur le Président, il me faut un porte-avions et un souverain. Monsieur le gars, vous êtes fou ! Si vous voulez faire avec un porte-avions et un souverain, Monsieur le Président, juste de la publicité. L'Ukraine, comme une marque, est en trouble. Nous n'avons pas de client. Tous les pays, quand ils font des advertences, font les mêmes erreurs. Mon seul rôle, c'est que j'ai 65 ans avec la même marque. 65 ? 65 ans. Quelle marque est-ce ? J'ai passé ma nuit avec ma femme et ma journée avec l'advertising. Je ne travaille pas. Je joue. Moi, tu me poses la même question et ma réponse est différente. Elle est lorsque la neige fond devient le printemps. Mon métier, c'est de transformer l'eau en printemps. Je vous ai dit d'exercice. Je vous ai dit d'exercice. Un vrai contexte. Je vous ai dit d'exercice. plus remarquables, plus risquables, plus foules que vous vous souvenez et que vous êtes prouvé. C'est ma campagne Citroën qui a lancé l'agence, qui est la campagne la plus connue en France, de cette Visa GTI, qui était une petite voiture assez moche, mais qui avait l'étiquette de GTI, qui va faire une course contre un jet sur un sous-marin. Alors dès qu'on a eu cette idée à l'agence, j'ai appelé mon client, il était 10h du soir, je l'ai réveillé, j'ai dit écoute on a une idée formidable, mais il faut du courage pour la faire, et je lui raconte l'idée. Il me dit écoute vas-y, tu as les pleins pouvoirs. Il n'a jamais reçu de script, il est resté sur l'histoire que je lui avais racontée, il n'a jamais eu le devis du film. Est-ce qu'il y a un annonceur aujourd'hui au monde qui est capable de faire ça, de s'embarquer dans cette idée sans savoir combien ça peut lui coûter. Et donc le lendemain matin, j'ai envoyé un TV-produceur à Los Angeles en lui disant regarde si on peut faire ça dans un studio et combien ça coûte. De l'autre côté, j'ai renvoyé un autre TV-produceur à Moscou parce que j'avais lu dans un journal que les Russes étaient en train de vendre à la casse leur matériel militaire. Trois jours après, c'est no et c'est niet. Et moi, j'ai vendu l'idée à mon client qui commence à me dire mais alors ce film, quand est-ce qu'il arrive ? Je panique. Donc je me dis qu'il n'y a qu'une personne qui peut me sauver, c'est François Mitterrand, le président de la République, actuel président de la République depuis quelques mois. J'appelle ce secrétaire et je lui dis j'ai un petit problème de vie et de mort, je vais perdre mon client. Il faut absolument que le président m'aide. Deux minutes après, elle me rappelle, le président attend. Je cours à l'Elysée et c'est le président lui-même qui m'ouvre la porte. Et donc je suis surpris, il me dit « C'est gars-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un problème ? Qu'est-ce qu'il vous faut, c'est gars-là ? » Ce président, il me faut un porte-avions et un sous-marin. « C'est gars, vous êtes fous, vous voulez faire avec un porte-avions et un sous-marin. » « Monsieur le président, juste de la publicité. » Et nous, on n'avait même pas storyboardé le film. Il était encore des petits dessins. Donc je lui montre les petits dessins. Il éclate de rire et me dit « Mais ça ne va pas marcher votre film. » En France, on achète des voitures qui roulent, pas des voitures qui coulent. Des voitures qui marchent sur les routes, pas des voitures qui marchent sous la mer. Mais pour la marine, pour l'aviation si formidable, vous aurez votre sous-marin, vous aurez votre porte-avions. C'est tellement formidable quand les présidents, avec les porte-avions et avec les sous-marins, font de la pub et pas la guerre. Bravo Mitterrand. « L'équipe 4 sur le bon. » « Elle décortez-moi, j'arrache ! » « Oh, le plan de valide ! » « Faites-moi, j'arrache ! » « Fais-moi, j'ai parlé de la France-Branding. Vous savez que l'Ukraine, comme la marque, elle est en trouble. Corruption, la guerre, Chernobyl, et beaucoup d'autres choses. L'Ukraine est une mauvaise image, car on dit tout le monde, car ils ne font pas des campagnes. Les pays qui ont réussi, Ce n'est pas un pays, ce sont des stars, ce sont des brands. Monte-Carlo, c'est des brands, c'est un très petit pays. Pourquoi ? Il y a un plus d'imaginaire dans ces brands. Grasse de Monaco, Billions, Casino, et ainsi, et ainsi, et ainsi, et ainsi. Las Vegas, c'est des brands. C'est une ville qui peut devenir des stars. La Ukraine, personne ne sait où l'Ukraine, personne ne sait la beauté de la ville de Kiev, et personne ne sait la proximité entre l'Ukrainien et les Latins, et plus les Français. Le nord sont les Français et le sud sont les Français. Les Français connaissent ça. Ils viennent plus souvent pour l'investissement. Ils viennent pour des produits, pour tout. Tous les pays, quand ils font l'advertissement, font le même erreur. Ils font une campagne pour le tourisme, avec le ministre du Tourisme. Ils ne parlent pas avec le ministre du Financier. Ils font une campagne pour l'économie. Une autre campagne pour le produit du pays. La multiplication des messages est la division des impacts. Donc les campagnes n'ont pas à l'impact. Moi, je veux dire, je veux faire ça, et je suis prêt à travailler pour la liberté, si je peux aider, et je peux faire une campagne, pour travailler avec le créateur, pour faire quelque chose. Je veux une image, comme Louis Vuitton, Dior, Adidas, et tous les autres big brands dans le monde. Avec la campagne, pas une campagne désolée. Une campagne comme ça, c'est plus important pour l'Ukrainien que pour les autres personnes. Pourquoi ? Parce que l'Ukrainien pensent qu'ils ont une mauvaise image. Ils disent, pourquoi je vais rester dans ce pays ? Peut-être que je vais à l'Amérique ou à l'Europe pour travailler. Si la campagne touchent, tu vois ? Oh, oh ! J'ai vu ma campagne, je suis vraiment comme ça. Je existais. Et ces 50% des impacts sont dans le pays, et 50% dans le pays. C'est ce que je dis toujours, quand je parle de l'Ukraine, ce qui se passe, c'est que imagine un vieux bâtiment. Et puis, à l'heure, ce bâtiment est coupé. En plus, en plus, un bâtiment. Et il a fallé. Mais, de la partie du déroulé, beaucoup de vertes se trouvent. C'est une jeune, wilde, green énergie. Exactement. Pourquoi ? Parce que ce pays était tellement détruié pendant les dernières 20 ans. Cinq crises, c'est fou, c'est fou. Et la jeune, c'est comme ça. C'est de être ou pas de être. Mais pour eux, c'est de être. Qu'est-ce que la stratégie ukrainienne comme un brand ? Certaines pays sont hommes. Amérique est un homme. Certaines pays sont femmes. C'est une femme. C'est une femme. La France est une femme. La votre pays est une femme. La Austria est une femme. La Poland est une femme. Une unquoteVES une femme. Alors... j... gezors. Je veux dire ça. C'est une femme et une autre pays, et c'est eu la Doubs seeds, la tran щet-on. C'est un pays physique… Et les deux pays… Je connais deux campagnes. Je connais beaucoup de Laurent. Je connais deux campagnes pour le président. Je suis grave, le président. C à quoi ce qui ? J'ai travaillé qu' jin enlightenment. Parce qu'ils sont tous machoés, pas les ukrainien, mais ils respectent les femmes et ils acceptent l'égalité avec les femmes. Je sens ça, je suis sûr de moi. Mais je suis sûr, parce que les gens ont un sexe, leur sexe est féminine. Le sexe est féminine. En termes de mensage, qu'est-ce que nous devons dire au monde pour changer l'attitude ? Je pense que nous devons faire une plateforme, une plateforme digitale. Et vous demandez toutes les personnes qui viennent de leur pays, de faire un tweet sur leur pays. Je m'aime, je ne m'aime pas, je mange dans ce pays fantastically dans ce pays. Et il n'y a pas de censure. Vous pouvez dire tout. Pas de politique. Pas de restauration ? Pas de restauration. Pas de restauration ? Pas de restauration. Pas de restauration ? Pas de restauration. Les meilleurs advertisers sont les touristes. Les ingénieurs sont arrivés ici. Les entrepreneurs viennent ici pour faire des jobs. Et ainsi, 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 ainsi. Si vous devriez faire un tweet maintenant, quoi sera ce tweet ? Quelles sont vos impressions pendant ce jour-là ? Je disais, venez au début de la nouvelle époque. Non, parce que ça c'est trop fort. Venez au début de la nouvelle aventure. C'est intéressant de dire que ce pays est plus ambitieux dans la modernité que l'autre pays de l'Europe. C'est intéressant de dire que ce pays est plus ambitieux dans la modernité que l'autre pays de l'Europe. C'est intéressant, c'est intéressant de dire. C'est parti ! Quand vous gestionez l'agency, quel était votre préférable ? Et quel était la culture à l'époque ? La culture est dans le neurone de l'agency, dans le spirit de l'agency. Parce que les gens créatifs sont des artistes. Et donc, ils mettent beaucoup d'art, de l'intelligence, de l'intelligence, de la littérature dans la compagnie. Ils ont dépensé beaucoup de monnaie pour l'Avaz Academy, pour l'intérieur et l'extérieur. Et beaucoup de monnaie pour soutenir l'art, pour soutenir les choses culturelles. Nous avons beaucoup de travail. Et maintenant, nous avons de travail à l'Avaz Academy, parce que l'agency paye plus de 50%. Nous sommes tous les jours dans une ville différente, pour regarder la culture du pays et revenir à l'Avaz Academy. Et chaque année, nous changeons le pays. Et combien de personnes dans le groupe ? 1,800, chaque année. Wow. En means of culture. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités pour travailler d'un distance. Est-ce que vous voulez que les gens viennent à 9h au bureau, ou comment vous regardez cette discipline ? Non. Il y a une discipline, mais pas très forte. Les gens créatifs arrivent à 10h. Je suis, maintenant, je suis arrivé à 10h. Avant, je suis arrivé à 8h. À 10h à 8h. Chaque jour. Les gens commerciaux arrivent à 8h et vivent à 6h. Mais... Vous arrive toujours à 8h ? Non. Non. Mais si un gars ne joue pas le jeu et arrive chaque matin, deux morceaux, une semaine, à 11h, c'est bon. Quand j'ai commencé l'agence, au début, on était deux. Roux et moi. Roux, c'était le président. Donc, il faisait la copabilité, l'économie, le marketing. Et moi, je faisais tout le reste. Et puis, après, on a été... Pendant 6 mois, on est resté comme ça, simplement à deux. Et on n'avait même pas de bureau. On avait un copain qui était un publicitaire et qui était très lousseur. Il sortait tous les soirs et il n'arrivait pas au bureau avant 1h de l'après-midi. Et il avait dressé ses clients à ne venir qu'un après-midi. Donc moi, je lui ai dit, je vais rentabiliser tes grâces matinées. On va te louer ton agence de 8h du matin à midi. Et après, c'était très compliqué parce qu'il fallait que jamais un client ne vienne l'après-midi. Sinon, il tombait dans une agence concurrente. Et on a vécu comme ça pendant 6 mois. Et comment vous voyez ça dans les gens ? Comment vous trouvez les bons gens qui ont talent, énergie et tout ? J'ai resté 30 minutes, 1h, avec un homme. J'ai ressenti quelque chose ou je ne ressenti rien. Si je ne ressenti rien, ok ? Si je ressenti quelque chose, j'ai invité Adam avec sa femme, sa femme. Et à ce moment, j'ai ressenti le gars. Si c'est un top manager, ou quelque chose comme ça, oui ? Et qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous voulez vous sentir ? La façon dont vous parlez, la façon dont vous respectez cette femme. Qu'est-ce que son intérêts, sa vie. la vie. En effet, En tant que manager, comment vous recommandez, à faire pour un manager en un actif. Pour être succès et pour être heureux ? Premièrement, la félicité. La félicité. La félicité. La félicité. La félicité. La félicité. La félicité dans ce travail est que les gens se sont au moins de la félicité ou de la félicité après 1 ou 2 ans. C'est un drame. C'est un drame. C'est un drame. C'est un bon gars. Il fait une année pour comprendre le brand. Il travaille une année, il va sortir. Je dis que le seul rôle dans mon job est 65 ans avec le même brand. 65? 65 ans. Qu'est-ce que le brand est-ce? Citroën. 65 ans. 65 ans. Je commence à faire la première tour de monde avec les citoyens. Je fais des advertisements et je fais des livres. Je commence à ce moment. C'est incroyable. Motivation C'est incroyable. Le monde, les choses. Sonia de fameux Tanzan. Le courage. Le courage. Le courage. Le courage. Le courage. Lo義abilité. Le courage. Le courage. Est-ce que l'account est bon ou pas ? Est-ce qu'on a gagné ? Vous travaillez avec Louis Vuitton, comme je comprends, depuis des années. Et ils étaient très petits. Ils sont toujours dans l'AJT. Quelle est la première campagne ? Quand est-ce que ça ? La première campagne ? J'ai demandé à un photographe, bien-known en France. C'est un homme qui commence à faire des images pendant 6 ans. Mais au début du siècle. Et ils font des images pendant tout le siècle. Et Louis Vuitton célèbrete les 90 ans de Louis Vuitton. Et je disais, OK. J'ai demandé à ce photographe de faire un catalogue avec sa meilleure photo de l'année. Donc j'ai passé une semaine avec lui. Il a fait des milliers et des milliers de photos de l'année. Et à la dernière photo, je disais, la dernière photo, vous avez besoin de vous-même. Je disais, donnez-moi des 90 ans. Et je disais, écoute, demain matin, nous nous rencontrions ensemble à la nuit. C'était l'été, à Trocadéro. Et j'arrivais à 2 ou 4 personnes de Vuitton. avec beaucoup de mâles et de l'anglais. Et nous avons créé une Eiffel tour avec Vuitton de l'anglais. J'ai écrit le slogan, L'âme du voyage. Le son de la route. C'est toujours le slogan. Si le client n'est pas prêt, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? C'est pas mon travail. Mais quand le gars a une idée, je n'arrête pas tout. Une idée en Paris ou dans d'autres pays. Je n'arrête pas tout pour vendre l'idée. Si tu as une idée en Brésil, je vais à Brésil, je envoie des fleurs de la femme du client. Je dorme dans l'escalade du client. Je l'explique pour expliquer les choses. Je tente tout pour dire que c'est une idée correcte. C'est une idée correcte. C'est une idée correcte. Je suis sûr de ça. Si ça ne fonctionne pas, nous n'avons pas payé. C'est une idée correcte. Tout ça. Il faut trouver. Donc, tu t'attends fort et vas plus loin. Etc. Et quand tu as une cliente, tu dois l'appeler chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine. Avec une idée. Je l'appeler et je dis, je viens de Kiev, je vous envoie un speech de Jacques Ma. C'est fantastique. Regardez. Et nous avons un dinner à la semaine prochaine. Ou nous avons un lunch. Je viens d'avoir un lunch pour 20 minutes avec toi. pour parler de ça. Parce que tu dois apprendre à ce gars et faire exactement ce qu'il fait. Il est génial pour la communication. Et demain, une autre idée. Il est génial pour qu'on est en train de marcher. Comment vendre luxeurie ? Qu'est-ce que tu penses sur luxeurie ? Comment est-ce que la différence entre luxeurie et la urbe? Luxeurie... Vra la ville, c'est plus il y a tous les années. Pour ça, il y a plus de créativité dans le produit. A plus de créativité dans les programmes, et plus de créativité dans les ... A plus de créativité dans les variations, et plus de créativité dans les présentations. Et nous sommes obligés à renforcer, Upgrade, upgrade, every year your brand. And to put the big star of the moment, the big, big, big one, it cost a lot of money, but you pay a lot of money. They never make a mistake in communication. What can be a mistake of a luxury brand? To go down. Two or three years ago, five years, they asked me an ID for Paris, for the shop. And I said, okay, we make in the Champs Elysees a luggage for all the shop. And everybody said, it's crazy, it's a success, it's fantastic. And now they do that. In different areas, yes, yes. They need fresh ID all the time. But what is the difference between luxury and mainstream to upgrade? Great. When you speak about, for example, fashion. There are fast fashion, mainstream brands, and this is luxury. Fashion is, first, is to feel with one year in advance. What is the fashion of the model? They have a lot of people to do that trend, to look at the trend worldwide and so and so. Second thing, when you are at the top, nobody can kill you. If you look at the shops, the Vuitton shops, they are temples. Temple of the luxury. But all the others do the same. If you look at Hermès, same thing. Gucci make exactly the same strategy than his adversary, Louis Vuitton, and they win. And today, Gucci, Vuitton is there, Gucci is there, and Dior is there. Because they push hard to be... And money, and money, and money, and you need to keep the best talent in everything. The best talent in the fabrication, because the fabrication is in France, supervised by the boss himself. Second thing, supervised by the emplacement, when you arrive in the city, the quality of the architecture, the quality of the shops, the quality of the product, and so, and so, and so, and so. It's an exigence. You need to be exigent at every level of the one. There are so many books about how to be creative. There are so many books about what is the idea. Why there are so many shitty creative works and shitty advertising worldwide still. Because the advertising does not define itself, does not describe itself, does not tell itself. It exists. We don't know why an idea becomes a great idea, very popular, and why another, which is almost better, doesn't work. It's the success that defines the talent, and not the talent that decides the success. I have a very simple definition. I have almost all my career in my career. It comes to a question. You are now 85 years old. And you continue to come to the agency. Every day. Every day. Why? Because I love that. I have two loves, my wife and advertising, and I spend my night with my wife and my day with advertising. I don't work. I play. I play since 65 years. What is your favorite part of your working day? What you love to do most in this play of advertising? My preference was to win accounts. All the big accounts. I pick for the company. All the big accounts. I keep Vuitton. I pick Citroën. I pick Lagos. I pick Carrefour. I pick all. Air France. And they are still there. What is the best tactics to win a client? Passion. Creativity. Talent. Passion. Nothing more. And energy. And the Voluntity to win. Can we finish this question about the design? How do you judge the world? I love design. We have a design company in Paris. And we have maybe 20 or 25 design companies in the world. But they are not. We try to put all together. But design is personal. It's impossible to make a network with that. But now the design is in danger. Because clients are so traumatized by numeric. They don't put money on design. We put money when the business is coming up. When the business is coming out, the design is scratch. But when the money comes up, the design relaunches the brand, relaunches the spirit, relaunches the people inside the company. So now with our design agency, we suffer. We don't win money. We lose a little, but we don't win money. What is a good net profit margin for an agency now? 15. 15. But it's so difficult. But the big ones are between 15 and 17. We are 14. But now it's so difficult. So we are almost right. The last, the very last question. There are a lot of clients, a lot of owners of the brands. I call them brandfathers. So the people who are in the beginning. What do you have to advise them? What are the crucial mistakes clients do and should not do? What I need to say to them? Yes. To the clients. One word. Courageous, guy. Be brave. Don't be afraid. Don't be afraid. And everything will be great. Thank you so much. I really, really, really appreciate your time. Come to see me in the plan and we will continue in the plan. My name is Jacques Segella. I am the Fils de Pub. And I want to create everywhere, every time, with everybody. And why not with you? So what do I do? I can't take so much diagn eliminating issues. I am the Fils. The Fils. To be a Vime or a M nova presents and then everyone is around business. What but the stock is happening. Please keep on comparing